C'est important de dire qu'il faudra se montrer très patient, très vigilant et solidaire, car il est certain, et il ne faut pas avoir peur de le dire, que le virus responsable de la maladie du coronavirus est encore parmi nous et circule à grande vitesse. Les chiffres publiés quotidiennement par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale le démontrent à suffisance. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, nous avons un cumul de 10.887 personnes infectées, dont 225 décédés. L'analyse par région a montré que les quatre régions suivantes présentent des chiffres qui doivent faire réfléchir. La région de Dakar est en tête avec 8.085 personnes infectées, soit un pourcentage de 74%. La région de Thiers vient en deuxième position avec 1.123 personnes infectées, soit un pourcentage de 10,3%. La région de Gurbel en troisième position avec 688 personnes infectées, soit un pourcentage de 6,3%. Si on fait le cumul des chiffres, nous avons rien que pour ces quatre régions, un total de 10.175 personnes infectées, soit 93,4% des 10.887. Il est important de préciser que près de 50% des malades ont moins de 40 ans. Si on prend le nombre de personnes décédées des suites de la maladie sur l'ensemble du territoire national de façon désagrégée, selon toujours les chiffres officiels, du 5 août 2020, sur les 213 décédés, nous avons deux qui sont dans la tranche d'âge de 5 à 19 ans. 8 dans la tranche d'âge de 20 à 39 ans, 45 dans la tranche d'âge de 40 à 59 ans et 158 sont de la tranche d'âge de plus de 60 ans. En résumé, seuls 10 malades âgés de moins de 40 ans sur plus de 6.000 malades sont décédés, contre 203 décès sur 4.614 sur la cible de plus de 40 ans, avec un chiffre alarmant de 158 décès, 158 décès pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans. La signification est simple. Les jeunes constituent des vecteurs de transmission du virus aux personnes âgées et ces dernières en meurent. Il faut rappeler que, dans le cadre de la lutte contre cette pandémie, le Sénégal, à l'image des autres pays du monde, avait très tôt pris un certain nombre de mesures visant à lutter efficacement contre la COVID-19. Parmi ces mesures, on peut citer entre autres la limitation de la circulation des personnes et des biens, l'instauration du couvre-feu, la fermeture des écoles, des universités, autres lieux d'enseignement, l'interdiction ou la limitation des rassemblements dans certains lieux recevant du public. Les biens vrais que nos concitoyens s'interrogent et nous interpellent légitimement sur les résultats réels de ces mesures et surtout sur leur efficacité. Seulement, vous n'êtes pas sans savoir que l'apparition du virus est encore récente et que, naturellement, il n'est pas encore totalement connu, même s'il est établi pour chaque jour, les scientifiques du monde entier comprennent de plus en plus les spécificités de cet ennemi mondial commun. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune personne sensée ne peut désormais douter de la réalité, de sa réalité, de sa dangerosité et surtout de sa létalité. Je rappelle que si certaines personnes sentent à peine les symptômes de la maladie au coronavirus ou en guérissent plus ou moins facilement, d'autres, par contre, en sont mortes, malheureusement, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Il est vrai que les personnes les plus fragiles sont les plus âgées et ou atteintes de pathologies chroniques, mais les découvertes récentes ont montré que la tranche jeune est de plus en plus infectée. Dès lors, les jeunes sont interpellés, car même s'ils sont souvent asymptomatiques, ils ne constituent pour moins un danger pour eux-mêmes et surtout pour les personnes vulnérables avec lesquelles ils vivent. L'heure est donc, pour eux, à la prise de conscience et à la responsabilité. L'expérience a montré que partout dans le monde, les mesures barrières appliquées avec rigueur et détermination sont pour le moment la seule arme efficace pour stopper la propagation de cette terrible maladie. Ainsi donc, plus besoin de dire aujourd'hui que la désinvolture, la légèreté et l'irresponsabilité dans le comportement sont à bannir, parce que dangereuses pour soi et pour les autres. Mesdames et Messieurs, l'heure n'est pas à la polémique ou aux dissipations. L'heure est à l'unisson, à la solidarité et à la responsabilité. Depuis le début, les Sénégalais ont montré avec détermination et abnégation combien il est important d'agir et de réagir ensemble pour faire face à cette pandémie. Cette posture est aujourd'hui plus que jamais d'actualité, parce que l'ennemi est toujours debout, devant nous et prêt à frapper. Malheureusement, nous notons depuis la levée de l'état d'urgence un certain relâchement des populations et un non-respect manifeste des mesures barrières à la tête desquelles le port du masque et la distanciation physique. Je peux donc dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser, de combiner nos efforts et de lutter collectivement et solidairement contre cette pandémie qui, s'il faut le rappeler, constitue un précédent sanitaire dépassant tout ce que nous pouvions imaginer. Il est donc impératif que nous continuions à nous comporter en citoyens modèle en respectant scrupuleusement tous les gestes barrières recommandés. Arrêtons le déni et la stigmatisation. Cette maladie n'est ni honteuse ni tabou. Regardons la réalité en face et agissons en conséquence pour vaincre la Covid-19. C'est ainsi que, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020 et à la réunion du CNGE, présidée par son Excellence lui-même, hier, je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique, spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports, respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformant aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi, et pour que nul en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de défense et de sécurité que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada